Ah super, bonjour à tous, je me présente, je suis Florence Mercier en charge de la communication à Territoire d'énergie Loire-Atlantique. Ce webinaire va se faire sur la demande de raccordement télécom sur la voie publique. Vous avez reçu dernièrement un nouveau formulaire et l'idée c'est de comprendre pourquoi ce formulaire et vous expliquer, c'est mes collègues qui vont le faire, vous expliquer aussi comment le remplir au mieux. Comment vous en servir pour que ce soit le plus simple pour vous. Alors avant de commencer, quelques règles sur le bon fonctionnement de ce webinaire. Donc si vous pouvez couper s'il vous plaît vos micros et vos caméras pour éviter d'être coupé pendant les interventions. Et puis la caméra c'est plus pour la bande passante. Le webinaire est enregistré, vous l'avez vu sur la première diapo. Vous recevrez ensuite par mail ce support de présentation ainsi que le replay de la vidéo. Et puis si vous avez des réactions, des remarques, des questions, n'hésitez pas à utiliser la messagerie instantanée sur la droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de chaque partie, il y a deux parties. Pour toutes les questions qui sont liées à des problématiques liées à votre collectivité, s'il vous plaît merci plutôt de contacter mes collègues en fin de webinaire pour éviter d'y répondre pendant ce webinaire qui va durer trois quarts d'heure. Donc mes collègues, il s'agit de David Duros qui est responsable du pôle urbanisme et Lucie Grenier en charge des infrastructures de communication électronique. Donc je vais maintenant laisser la parole à David, à Lucie pour le contexte. Bonjour à tous, Lucie Grenier, je suis responsable des services infrastructures de communication électronique. Et je vais vous parler du contexte de la mise en place de ce formulaire, du formulaire que vous recevez depuis le début de l'année. Donc l'objectif, en fait on s'est rendu compte, on a été de nombreuses fois sollicités sur des problématiques de raccordement finaux-fibres qui étaient souvent en échec. Ces échecs, ils peuvent être liés à différents cas de figure que j'ai exposés sur la slide. Il peut y avoir soit un sujet que l'adresse n'existe pas, n'est pas référencée dans les bases nationales de la Poste, ce qui fait qu'elle ne peut pas, vu qu'elle n'existe pas, elle ne peut pas être éligible à la fibre optique. Et là, dans ces cas-là, c'est à la collectivité de réaliser ces démarches qui sont liées à l'adressage. Un deuxième cas de figure, ça peut être un technicien raccordeur, quand un usager appelle son opérateur commercial, CRI, Orange, Bouygues, pour avoir la fibre optique. L'opérateur commercial missionne un prestataire, un technicien raccordeur, qui a des difficultés à faire passer son câble de raccordement dans les fourreaux existants sur la propriété privée et au droit du terrain. Donc là, dans ces cas-là, l'opérateur commercial doit réintervenir en faisant appel à un technicien un peu plus expérimenté qui arrivera à faire passer le câble dans les fourreaux qui sont parfois en coude, donc avec des difficultés d'accès un peu spécifiques. Et donc là, c'est bien à l'opérateur commercial de réintervenir. Soit il peut y avoir un cas où les fourreaux, les chambres télécoms sont endommagés, un fourreau cassé, par exemple, ou une chambre télécom qui est inaccessible. Et dans ces cas-là, ce propriétaire de l'infrastructure, qui peut être la collectivité, qui peut être Orange, qui peut être SFR, qui doit remettre en état l'infrastructure. Et le dernier cas de figure, et c'est dans ce contexte-là qu'on a mis en place le formulaire, c'est quand les fourreaux sont inexistants entre la nouvelle construction, la nouvelle entreprise, et le réseau télécom qui passe dans la rue. Et ça, ça va être le cas pour une majorité des nouvelles constructions, c'est-à-dire que les constructions existantes et qui ont accès au téléphone ont déjà ce fourreau qui est élu, dans la majorité des cas. Et par contre, pour les nouvelles constructions, ce fourreau peut ne pas être présent. Et dans ces cas-là, territoire d'énergie, nous, on intervient pour poser ces fourreaux sur le drain clébou. Donc, le raccordement télécom qui manque, la partie de fourreaux manquante, c'est la partie qui est en pointillé orange sur le chaîne, on a appelé raccordement télécom. C'est-à-dire que la partie bleue sur le drain public existe, ça va être déployé soit par Orange, soit par un autre opérateur, le département, via Axon, via Targis, via XT Fibre. La partie violette, elle est sur la partie, la parcelle privée. Dans ces cas-là, souvent, ce fourreau télécom est construit en même temps que la construction sort de terre. Et par contre, la partie entre les deux, sur le domaine public, ne l'existe pas. Il y a une date importante liée à ces raccordements télécoms-là, c'est le 4 décembre 2020. C'est-à-dire qu'avant le 4 décembre 2020, il y avait un service universel qui était mis en place par l'État. Et qui était assuré par Orange, l'État avait dédaigné Orange pour apporter le service universel télécom. Et ce qui obligeait Orange à raccorder toutes les constructions nouvelles ou anciennes en fourreau pour avoir accès au cuivre ou à la cuivre optique. Donc, ces raccordements télécoms étaient réalisés. Et à partir du 4 décembre 2020, le service universel s'est arrêté. L'État ne l'a pas renouvelé. Et depuis ce jour-là, Orange n'a plus l'obligation de réaliser ses raccordements télécoms. Donc, ils n'ont plus l'obligation. Et en plus, ils n'ont plus le monopole des réseaux de télécommunication. Avant, c'était les seuls sur le territoire. Ils étaient propriétaires de tout le réseau cuivre téléphonique. Donc, ils avaient monopole. Donc, ils avaient un intérêt à aller faire ces raccordements télécoms-là. Mais aujourd'hui, avec le déploiement de la fibre, Orange va être propriétaire du cuivre, mais pas forcément de la fibre. Il y a d'autres opérateurs qui sont propriétaires de la fibre. Donc, ils ont un intérêt plus minime à aller faire ces raccordements. Donc, par rapport à ça, le désengagement d'Orange sur ces travaux, les collectivités, les usagers ont remonté de manière plus fréquente la problématique. Et du coup, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est pour communiquer et anticiper ces problématiques-là, c'est de mettre en place ce formulaire qui vous est transmis au moment des permis électriques pour, comme je dis déjà, anticiper, avoir l'information que ce raccordement télécom ne sera pas obligatoirement fait et qu'il faudra penser, du coup, à le réaliser pour avoir accès à la fibre et au cuivre. Et de proposer également le fait que nous, TE44, on réalise ces études et ces travaux pour le raccordement télécom. Parfois aussi, on va être amené plutôt à réorienter l'usager, c'est-à-dire que ce n'est pas une problématique de manque de fourreaux, mais ça va être une problématique, comme je l'ai présenté en introduction, qui peut être liée à l'opérateur commercial ou à un manque d'adressage. Qui finance le raccordement télécom ? Donc là, la réglementation en vigueur indique que le financeur, c'est le demandeur de l'autorisation d'Urbanie. Donc, ça peut être, dans la majorité des cas, c'est un propriétaire privé, un ministré. Et il peut y avoir quelques cas dans des projets de plus grande envergure où ça va être les collectivités qui portent ces projets-là. En termes de financement, nous, TE44, ce qui est mis en place, c'est que quand c'est une demande de particuliers, c'est comme on respecte la réglementation en vigueur, c'est 100% à la charge du particulier. Quand c'est une demande d'une collectivité qui est non adhérente au service télécom du CIDELA, c'est la collectivité qui part à 100%. Et si la collectivité adhère au service télécom du CIDELA, TE44, nous, on participe à hauteur de 20% des coûts de l'opération. On va faire un fini pour le contexte. Est-ce que vous avez des questions, peut-être déjà, sur la partie contexte des raccordements télécom ? Moi, je ne vois pas de questions pour l'instant dans le fil de la discussion. N'hésitez pas à poser votre question aussi à l'écrit, si vous le souhaitez. Non, on passe à la suite. Vas-y, David. Bonjour à tous. David Duros, je suis responsable d'un service travaux au sein de TE44. Vous avez tous les travaux à l'électricité, j'ai une site télécom et éclairage public. Et je m'occupe aussi du pôle urbanisme, avec la responsable du service urbanisme. Donc, la deuxième partie de la présentation va être axée principalement sur le nouveau formulaire que le service urbanisme chez nous vous transmet dans le cadre des avis. Et donc, on va justement vous expliquer comment le remplir, qui le remplit et à qui on doit le transmettre. J'ai cru voir une question arrivée. Oui, est-il possible d'avoir la liste des collectivités adhérentes ? Oui, tout à fait. On peut la transmettre avec le lien du webinaire. Il y aura un lien extra-fait pour le webinaire. Tout à fait. On va transmettre effectivement la liste des collectivités adhérentes. Voilà, donc pour la suite de la présentation, je vais vous parler du fameux formulaire qui est transmis depuis le mois de mars de cette année, avec tous les avis que l'on peut vous remettre. Donc, il y a trois étapes clés à retenir. La première étape, c'est que vous, service urbanisme de collectivité, vous nous consultez en tant que nous, en tant qu'organisme consulté justement, où on va, nous, vous émettre un avis concernant notre compétence et notamment autour des réseaux électriques et du génie civil télécom. Ensuite, la deuxième étape à retenir, c'est qu'une fois qu'on vous aura émis notre avis, il y a effectivement une demande d'estimation financière. Il doit nous être transmise par le porteur de projet, principalement. De temps en temps, des fois, c'est la commune qui est porteuse du projet. Dans ce cadre-là, nous, le TE44, on réalisera une estimation financière. Donc, l'estimation financière, ça concerne la réalisation des travaux génie civil télécom sur le domaine public, comme l'a pu montrer Lucie tout à l'heure sur son petit schéma. Et une fois qu'on vous a transmis l'estimation financière, du moins au porteur de projet, le porteur de projet nous retourne cette estimation financière signée, ce qui permettra après, chez nous, d'enclencher le dossier côté travaux et réaliser l'étude définitive jusqu'à la réalisation des travaux et la réception des ouvrages. Donc, pour la première étape, la consultation pour une autorisation d'urbanisme. Donc, vous, en tant que service urbanisme de collectivité, lorsque vous avez une demande d'autorisation d'urbanisme, permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable, vous consultez l'ensemble des organismes consultables. Donc, nous, TE44, nous sommes un organisme consulté, notamment sur le raccordement électrique, du projet. Donc, on vous émet un avis technique sur le raccordement électrique du projet, toujours en concertation avec notre exploitant Émilie. Et depuis le mois de mars de cette année, on en profite pour vous transmettre un formulaire qui s'appelle « Demande de régulation de génie civil télécom » lié à l'AU. Ce formulaire, il est transmis exclusivement aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Aujourd'hui, on ne le transmet pas aux demandes de certificat d'urbanisme, tout simplement parce que, nous, chez nous, au TE44, nous ne réalisons aucun travaux à partir d'un certificat d'urbanisme. On va réaliser des travaux uniquement à partir d'une autorisation d'urbanisme accordée, bien sûr. Concernant la deuxième étape, donc la demande d'estimulation financière, une fois que vous nous avez consulté, nous, TE44, on vous a émis la solution sur le raccordement électrique, mais on vous a aussi transmis du coup le formulaire pour la demande de travaux génie civil télécom. À partir de ce moment-là, la commune, porteur de projet, transmettra la demande d'estimation financière pour l'urbanisme télécom sur le guichet urbanisme du TE44 à l'adresse mail qui s'affiche devant vous. Alors voilà, ce qui est important, justement, nous, l'objet de pourquoi on vous transmet ce formulaire, l'idée, justement, c'est d'aider les administrés, notamment à savoir qui consulter pour pouvoir faire faire des travaux sur le domaine public pour pouvoir raccorder leurs opérations. Donc l'objectif, justement, c'est que ce document, ce formulaire, une fois que vous l'aurez complété, j'y viendrai tout à l'heure sur les parties à compléter, c'est de le remettre au porteur de projet pour qu'il puisse entamer cette démarche-là. Donc voilà le fameux document. Donc c'est un document qui est assez récent, qui date du mois de mars 2023. Il sera amené à évoluer, parce qu'aujourd'hui, on a mis beaucoup d'informations dessus. On a eu quelques retours, comme quoi, voilà, ce n'était pas si facile de s'y imprégner. Donc on va certainement, dans les mois à venir, le rendre un peu plus lisible et peut-être condenser un peu tout ça et mettre peut-être un petit peu moins d'informations qui ne sont pas toutes indispensables. Donc quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le document, c'est celui-ci. Donc avant de vous le transmettre, nous, dans le cadre de la demande d'autorisation d'urbanisme que vous nous avez fait suivre, on va remplir la petite partie qui est en bleu ciel. Donc sur la première petite partie, le premier encadré, c'est nous, TE44, qui allons vous indiquer là-dessus, en fait, tout simplement, concernant la demande d'autorisation d'urbanisme, est-ce qu'il y a nécessité ou pas de réaliser des travaux de génie civil télécom sur le domaine public pour permettre le raccordement de ce projet-là ? Ensuite, on va vous préciser aussi, par rapport au coche, si ces travaux de génie civil télécom pourront être mutualisés avec des travaux d'extension du réseau électrique ou pas. Ensuite, une fois que vous recevez le document, tiens, je reviens un petit peu ici, merci. Vous, en tant que service d'urbanisme des collectivités, vous avez quand même besoin de remplir la petite partie qui est en violet. En fait, cette petite partie, ce qui est important surtout, c'est de nous indiquer à nous qu'on sache si la prise en charge des travaux de génie civil télécom sur le domaine public seront prises par le porteur de projet, c'est-à-dire le pétitionnaire, ou alors par la collectivité. Parce qu'il arrive des fois sur certains projets que la collectivité a lancé un PUP ou autre chose, ou pour d'autres raisons, la collectivité qui prend en charge l'extension de réseau, des fois, certaines collectivités souhaitent également prendre en charge les travaux de génie civil télécom dans la même tranchée. Donc, on vous donne la possibilité de prendre en charge ces travaux-là si vous le souhaitez. Auquel cas, si vous ne souhaitez pas prendre en charge ces travaux-là, du moins, si les élus de la commune ne souhaitent pas prendre en charge ces travaux-là, il suffit de cocher la petite case prise en charge par le pétitionnaire et puis de remettre ce document au porteur de projet. Donc, ce document est en recto-verso. Donc là, c'est le recto qu'on voit. Donc, le verso derrière, ce verso est à compléter justement par l'organisme qui prendra en charge les travaux de génie civil télécom. Donc, c'est souvent le porteur de projet dans 90% des cas. Donc, voilà, on demande à ce qu'il renseigne le nom, le prénom. Si c'est une entreprise, il va lui retirer tout ce qui va bien. Dans cette deuxième partie-ci, on indique les pièces à joindre à la demande d'estimation. Donc, c'est le petit carré gris, là. Dedans, il y a le détail des pièces à joindre pour que nous, derrière, on puisse faire le nécessaire et transmettre un chiffrage sur ces travaux de génie civil télécom. Et donc, tous ces documents-là sont à transmettre toujours à l'adresse urbanisme.cidella.nudis arroba ste44.fr On va venir après, sur la slide d'après, on va rentrer un peu plus dans le détail dans les pièces à fournir. Donc, voilà. Donc, dans les pièces à fournir, on retrouve un peu ce qu'on peut avoir dans les documents qui sont joints à l'autorisation du urbanisme, notamment le plan de masse. Par contre, ce que l'on a besoin, nous, pour pouvoir faire le chiffrage télécom, c'est que le porteur de projet nous précise l'emplacement souhaité du raccordement télécom, ni plus ni moins que son regard télécom ou son coffret télécom, pour qu'on puisse faire les métraires et lui chiffrer les travaux sur le domaine public. Le plan de localisation. Et puis, surtout, très important, c'est l'arrêté accordant l'autorisation d'urbanisme. C'est-à-dire, pour générer une demande de chiffrage chez nous, il faut que l'autorisation d'urbanisme soit déjà accordée par vos services. Le certificat d'adressage. Alors, ça, c'est un élément qui n'est pas indispensable pour nous permettre de réaliser les travaux sur le domaine public. En revanche, les travaux, je dis, le poste de fourreau et de regard télécom. En revanche, ce document sera indispensable pour l'opérateur d'infrastructure, que ça peut être Orange, Action, Lan, pour aller dérouler la fibre dans nos fourreaux que l'on aura pourlevés et réaliser le raccordement du pétissinaire. Sans certificat d'adressage, les opérateurs n'interviendront pas. Et puis, en dernier lieu, la photo des réseaux télécom dans l'environnement proche du projet. On l'a mis optionnel, mais quoi qu'il en soit, il est fortement conseillé de nous le transmettre. Ça permet, en tout cas, que l'on puisse vous chiffrer, du moins transmettre un chiffrage le plus rapidement que si on n'avait pas ces éléments-là. Car sinon, ça nécessiterait pour nous de faire un déplacement sur site, ce qui peut, du coup, engendrer des délais un peu plus importants. Concernant la troisième étape, donc le document d'estimation financière. Donc ça, c'est nous, TE44, une fois qu'on a reçu la demande d'estimation financière, on va réaliser un chiffrage. On va réaliser un chiffrage, donc on va vous remettre, on remettra du moins au porteur de projet, l'estimation financière des travaux de l'église civile télécom en représentant le coût des travaux et ainsi que le coût estimé de la participation. Ce coût reste un coût estimé, il sera réactualisé suivant le coût réel. On y joint aussi un plan de masse du secteur concerné avec un tracé assez succinct, c'est ce qu'on vous a mis comme exemple là, où on indique le point de raccordement au réseau existant, là sur l'exemple c'est au poteau orange, existant dans la rue, et le petit tracé en bleu des travaux de génie civil que l'on a à faire sous-chaussée, c'est-à-dire terrassement et pose des fourreaux avec la pose du regard sur le lot en question. Le verso de ce document, donc on demande encore à nouveau une fois que le client est d'accord avec l'estimation financière pour enclencher ça aux travaux, d'indiquer les coordonnées parce que des fois par expérience entre la demande des devis et puis la personne qui prendra en charge après les travaux, nous n'avons pas toujours les mêmes personnes, donc c'est pour ça qu'il faut à nouveau renseigner ces champs-là. Ce document est toujours à transmettre sur le guichet du TE44, c'est-à-dire urbanisme.cidela.nevis arrobas TE44, c'est bien indiqué dans le document en question. Et la réception de ce document signé, donc le TE44, on rouvrira un dossier qui basculera aux travaux chez lui où on s'occupera de la partie administrative, études, réalisation des travaux jusqu'à la réception. et on s'occupe aussi donc du coup des démarches auprès de l'opérateur notamment pour savoir connaître le point de raccordement sur lequel on doit raccorder ces ouvrages-là. Donc en conclusion, donc lorsque vous, service urbaniste de collectivité, vous recevez l'avis du TE44 sur le raccordement électrique et puis sur le formulaire de demande de travaux télécom, l'important, c'est tout simplement de cocher si c'est la collectivité qui prend en charge ces travaux-là ou si c'est le pétitionnaire. Comme je le disais tout à l'heure, c'est dans 90% le pétitionnaire, donc vous avez juste à cocher ça. Et nous, ce que l'on vous invite à faire, c'est de transmettre ce formulaire derrière au porteur de projet avec l'autorisation d'urbanisme que vous aurez transmis. Et ensuite, le reste des échanges se fera directement entre le porteur de projet, le demandeur et le TE44. L'objectif de ce nouveau formulaire, en fait, c'est vraiment d'accompagner les administrés pour les faciliter, faciliter du moins les démarches pour permettre leur nouveau raccordement télécom de leur projet. et puis, c'est également de mutualiser les tranchées et les travaux avec les extensions de réseaux électriques qui sont, dans la majorité des cas, réalisés par nos services le TE44. On est fini. D'accord, merci David. Est-ce que sur cette partie-là ou sur la première, peut-être, vous avez des questions ? Allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez les dire à l'oral si vous le souhaitez. Oui, allez-y, donc je vois la mairie de Rouen. Je vous en prie. Oui, bonjour. Excusez-moi d'intervenir. Je me permets d'appeler parce que, enfin, de vous demander comment ça se passe. Nous, on a, si il y a une voie qui n'est pas desservée du tout par France Télécom, enfin, qui n'a pas du tout les fourreaux, qui n'a rien du tout. Il y a un porteur de projet qui se trouve au milieu de la, de l'un des, de chaque côté, elle se trouve au milieu où c'est des endroits desservés. Je ne sais pas si je suis très claire. Vous allez demander à ce porteur de projet de financer une partie pour se raccorder, mais alors, les autres terrains, ils vont, en fait, c'est ce porteur de projet qui va payer pour tous les autres ? Parce que je ne pense pas que ce soit légal, ça. Dans ce genre de cas de figure, ça n'arrive pas souvent, mais effectivement, il y en a de temps en temps nous, on conseille dans ce cadre-là que ce soit plutôt la collectivité qui prenne en charge cette partie de travaux de GéniCiville Télécom et un peu pour ce que vous venez d'évoquer, en fait, tout simplement. Parce que sinon, c'est le premier qui demande qu'ils payent et puis, les autres derrière, ils vont un peu profiter des premiers travaux qui ont été faits. mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Mais c'est vraiment légal parce qu'au niveau de l'électricité ou l'eau, ce n'est pas possible. Il faut absolument que ce soit la collectivité, il n'y a pas le choix. Donc, effectivement, aujourd'hui, au niveau de l'électricité, il faut que ce soit, c'est la collectivité qui doit entrer en charge de l'extension des réseaux et du coup, elle se fait financer par le biais de la taxe d'aménagement. Donc, c'est pour ça que nous, dans ce cadre-là, par rapport à ce que vous évoquez, la situation que vous évoquez, on invite dans ce cadre-là les collectivités d'agir de la même façon que pour le réseau électrique. Donc, quoi qu'il en soit, ce n'est pas une obligation pour la collectivité non plus parce qu'il faut savoir que le raccordement télécom aujourd'hui ne fait pas partie des éléments obligatoires pour réaliser une réalisation d'opération. Donc, bon, quoi qu'il en soit, et la collectivité, du coup, on n'a pas obligation de prendre en charge ces travaux-là. Mais bon, c'est à elle de voir si elle le fait. En tout cas, si elle fait un pub, il y a un grand intérêt d'inclure l'ensemble des travaux dans le cadre du pub. Mais en dehors des pubs, malheureusement, c'est souvent le premier demandeur qui va financer une partie de l'extension de l'ouvrage et puis ceux qui arriveront derrière auront toujours une part à prendre en charge mais elle sera certainement un peu moins importante que le premier. alors cela concerne exclusivement les cas où il n'y a pas du tout d'ouvrage télécom dans la rue. Heureusement, dans la plupart des demandes d'autorisation d'urbanisme, il y a déjà du télécom dans la rue mais effectivement, il y a de temps en temps des cas où il n'y en a pas. Merci. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est le moment avant de passer aux actualités. Je pense que c'est bon, on peut revenir après de toute façon. Lucie, je te laisse la main sur les actualités. Oui, alors là, c'est pour vous présenter quelques actualités du service télécom d'action qu'on a mis en place récemment. on sort un peu du raccordement télécom. Le premier, c'est que T44 réalise depuis le début d'année aussi des travaux de pré-fibrage des lotissements ESAC. Pareil, il y a aujourd'hui une obligation réglementaire qui est présente depuis 2016 où c'est aux aménageurs de prévoir la pose d'une fibre optique non active dans ces lotissements ESAC. et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de lotissements communaux moins privés ou plutôt communaux ESAC qui n'avaient pas réalisé ce pré-fibrage-là et ce qui fait que les opérateurs d'infrastructures, les gros opérateurs qui déploient le réseau structurant comme le département, eux, n'ont pas l'obligation d'aller pré-fibrer l'intérieur de ces nouveaux lotissements donc s'arrêtent à l'entrée du lotissement. Donc, pour pallier à ça, T44 réalise aussi depuis le début d'année ces travaux de pré-fibrage à l'intérieur des lotissements et des SAC. Il y a une fiche actue sur le site internet et puis, revenez vers moi, n'hésitez pas si vous avez besoin d'informations sur le sujet. Deuxième point aussi disponible sur notre site internet, on a fait une fiche pratique pour la rétrocession des ouvrages télécoms, donc fourreaux et champs télécoms dans le cadre des lotissements privés. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu de rétrocession officielle de l'aménageur à la collectivité, l'aménageur est toujours responsable de l'exploitation et de la maintenance des ouvrages télécoms. Il n'y a absolument pas le rôle d'un aménageur lambda de traiter, faire des travaux de maintenance des chambres et des fourreaux. Donc, on a fait une fiche pratique qui est disponible sur internet pour aider, accompagner les collectivités à bien réaliser cette rétrocession pour bien réaliser cette rétrocession. Et derrière, pour les collectivités qui sont adhérentes au service télécoms du Té44, nous, on assure l'exploitation et la maintenance pour ces ouvrages télécoms. Et puis après, toutes les fiches actues sur le métier télécom, même sur l'électricité aussi, sont sur le site internet. Donc, on vous remet le lien. N'hésitez pas à aller fouiller un peu dans le site internet et puis sinon, on est disponible. Moi, pour la partie CE, David, pour la partie urbaniste, bravo. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Oui, tout à fait. Vous avez sur la page d'accueil du site internet une rubrique qui s'appelle les publications. Donc, c'est ce que disait Lucie. Vous trouverez dans cette rubrique justement les fiches métiers mais d'autres documents aussi. N'hésitez pas. C'est à droite tout de suite en arrivant sur la page d'accueil du site internet. Vous avez aussi nous concernant une page LinkedIn dont vous pouvez tout à fait adhérer à notre page et vous verrez l'ensemble des actualités. Vous pouvez consulter aussi comme vous le souhaitez. Nous avons une chaîne YouTube. Alors, la chaîne YouTube, ce sont des vidéos qui expliquent notamment plusieurs de nos actions et vous retrouverez aussi bien sûr les webinaires enregistrés. Donc, vous pouvez consulter. Et puis, nous avons mis le site de notre société d'économie mixte, la SEM ENR44 qui s'appelait SIDELA Energy 44 avant. Elle vient de changer de nom. dont vous pouvez aussi vous diriger sur son site internet. Voilà, je vous remercie beaucoup. Juste avant, est-ce qu'il y a des dernières questions ? Peut-être. N'hésitez pas si vous le souhaitez. Sinon, vous pourrez contacter David et Lucie ultérieurement. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada